... Chaque fois que je voulais dire quelque chose de nouveau, pour moi, c'était nécessaire d'user une nouvelle technique. Alors, je pensais que le cinéma était pour moi une nouvelle technique. Vous savez que les changements de technique sont la caractéristique de l'obsession. J'ai dit plusieurs fois, avec rage, on dit rage, et peut-être avec de l'improntitudine, comme on dit l'improntitudine, de la légérez, de la folie. J'ai dit que je voudrais renoncer à la nationalité italienne, pour une proteste concrète contre la petite bourgeoisie italienne, qui est mon millier. Et alors, peut-être, en renonçant à la littérature, c'est-à-dire la langue, et dans mon cas, à la langue italienne, j'ai renoncé à la nationalité italienne. C'est une forme de proteste. La première langue des hommes est l'action de l'homme dans la réalité. « Je me représente à toi, toi te représente à moi », on dit comme ça. C'est une façon de dire napolitaine. Le cinéma, c'est la reproduction du langage naturel de la réalité. C'est la langue écrite de la langue naturelle de la Sion humaine. Lénine a écrit un grand poème d'action, et il s'est exprimé avec ce poème. « Les hommes ont humilé », comme on dit. « Le pauvre homme », « normal », « le pauvre homme », ils font des petits poèmes d'action. Mais tous ces poèmes modifient un peu la réalité. Et ça, c'est le premier langage de l'homme. J'ai maintenant, en parlant avec vous, je me représente avec vous avec une technique audiovisuelle. Par hasard, il y a une caméra qui reproduit ma représentation. Mais c'est la même chose. Si là, il n'était pas la caméra, je parlerais avec vous et j'ai, avec mon langage, parler mon français, mon mauvais français. Et avec ma physionomie, et avec mon caractère, je parlerais dans la même façon. Et alors, si le cinéma est simplement la langue écrite de la langue de la réalité, quand on fait la sémiologie du langage cinématographique, il faut qu'il fasse en même temps, on dit comme ça, la sémiologie de la réalité. Et alors, ma expérience de la langue de la réalité, de la langue de la science humaine, c'est-à-dire mon amour pour les hommes, pour sa psychologie, pour l'histoire qu'il crée, qu'il crée avec sa psychologie. Vous savez que le destin, c'est le produit de notre psychologie. Mon amour pour cette chose-là a été suffisant pour être aussi un metteur en scène. Pour que le metteur en scène, simplement, il reproduit le langage de l'homme dans sa vie, dans la vie, dans la réalité. Ça, sur un plan simplement linguistique. Mais il y a aussi un plan stylistique, esthétique. Il y a une codification linguistique, et je parle maintenant de sa codification. Mais il y a aussi une codification stylistique. Et alors, dans le plan de la codification stylistique, il y a, peut-être, c'est plus difficile de faire du cinéma. Dans le niveau simplement linguistique, l'expérience est suffisante. Dans le plan stylistique, il faut aussi connaître la technique, le métier, connaître l'histoire du cinéma, etc. Et ça a été la plus grande difficulté. Difficulté en difficulté. Mais pas trop grande. Pourquoi j'ai écrit mon premier film, à Catone, avec beaucoup de naturalité. J'ai choisi mon style en suivant ma nature. Vous n'avez pas eu de problèmes très strictement techniques en arrivant sur la première fois pour tourner le film ? Non, vous savez, la technique, c'est un mythe. La technique cinématographique, c'est très facile. Il y a peut-être des codifications, d'une procédure restrictive, donc difficile, peut-être dans le montage. Mais elles ne sont pas des difficultés aussi terribles, aussi opperventables, comme on croit communément. D'habitude. Quelquefois, c'est suffisant de suivre l'istingue du rythme, aussi dans le montage. Dans la Catone, j'ai exercité, on dit exercité. Pour trouver, essayer. Une simplification de la technique. J'ai tourné avec beaucoup de simplicité. Des gros plans, très peu de mouvements de caméras. Mais ça, un peu pour pouvoir le faire. Je ne connais rien de la technique. Je ne connaissais pas les mots panomaramiques. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il existait des objectifs divers. La raison de la simplification, ce n'est pas la lutte avec la technique. C'est une raison plus profonde. Et c'est ma façon de voir la réalité comme une apparition sacrale. Et la sacrélité c'est très simple. Parabutto, ma scherzone, caspette, vattene via. Comme si les garoucis. La riscossa des bourrines. T'es un peu scherzanne. Avanzo de galera. Juste la faccia tua, ce l'ha présentate qua. Vattene. Et ricordate, non se l'ha présenté plus dans cette partie. Que la faccia tua, non voglio que l'ha veda du fio. Non voglio que se vergogni d'avoir un padre così. C'est parti. 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 Oh, je vous aiuto ! Tu vas à mettre la main ! Le cordelette ! M'ermame ! Ma tu ! Fais-toi ! Fais-toi ! Mais que me l'aiminé ! C'est toi 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 ! Ah, j'yais ! C'est toi 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 ! Un être ! Dummare-le ! Mirage-la-le ! ... Fais-le-le ! Fais-le ! A Bappone! 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 Le faire d'avoir fait l'attore, c'est tout de suite, c'est un bien ou un mal? Nous avons parlé maintenant de moi et de toi, c'est comme nous sommes trattés. Pour ça, c'est un mal ou un bien. Mais tu as fait plus dolor et plus satisfait? Pour moi, pour moi, c'est la satisfait. Mais c'est à l'enverser avec cette gentilité, c'est un mal. Mais c'est ce que vous faites, c'est que tous font des grands lamentations, des gens et nobles sur le fait que je prends les attores de la route et puis les pauvres, ils abandonent. Tu me dis pas cette critique ? Tu me dis pas cette critique ? Je pense que ça ne... Non, je ne dis pas, parce qu'elle ne a jamais abandonnée, ne à Serge, ne à autre. Non l'ha abandonnée comme amicite, mais l'ha abandonnée un peu, disons, comme... Je pense que un personnage peut servir pour un film et puis si est... Peut birth ça quand il A mon mme a rumour, n'est que je n'ai abandonnée. Et non servait pour qui l'autre film que l'on fait ! Alors, quantes fois m'ha abandonnée ? Me sembra que je n'ai plus travaillé avec toi... Dès la finie de Mamma aux Romains, chelic rewind, à 63. Je pense que c'est la gentil qui dit que c'est un fanaticisme, parce que moi j'ai toujours pensé que tu m'aiderais abandonner, mais je n'ai jamais dit. Tu veux dire que un petit bourdais a une idée de la carrière, de la vie, du domaine, de la prédéine, mais un homme comme toi, un homme comme toi, ne a pas ces petites idées sur le futur. futur non ho perché vedi forse l'artiste non sarà una montatura de testa ed io non ho fatto uno more farò 100 io se ne avessi fatto mezzo voluto fa quel mezzo quasi ma questi richiamato non è che io so obbligato tu mi ha fatto una cortesia io l'ho fatto a te insomma praticamente noi tu pensi tanto al tuo futuro no anzi si ci aveva pensato oggi come oggi ci avrei qualche milione da parte allora sei come come di come dice l'evangelo sei come i gigli dei campi e gli uccelli nel cielo che non pensano mai al domani si domani non c'è sto mentre caratteristica di borghese quello di pensare sempre come le formiche al domani invece tu sei un po' una cicala che canta e poi un po in parli un po' di mille con una parte politica della vita italiana io potrei come dire resumere la vita politica italiana in mia esperienza con un slogan eh bien j'ai o invidia come di oggi j'ai envie signale che daniele vous envie oui j'ai préféré être dans la guerre accusé dans la façon qui sont accusés signale che daniele che vivere da la società italiana e da la facon che io vivo che io vivi e il y a un'injustice contro la quale io non posso lutter perché la la lutte contro moi c'è sempre pretextuale ma questo è successo a roma due circa due anni fa i colpevoli sono stati gli stessi studenti fascisti che hanno ucciso poi un giovane all'università di roma pochi giorni e pochi mesi fa sono gli stessi io andavo a fare una conferenza all'università improvvisamente ho sentito qualcosa di gelido sulle spalle e sulla testa mi sono reso conto che era della vernice bianca mi sono voltato e ho visto un gruppo di giovinasti con le facce dei fascisti intorno a noi vicino a me c'era il ragazzo che ha interpretato uccellaci e uccellini e i suoi fratelli e allora abbiamo cominciato a lottare contro questi io ne ho individuato uno e loro ne hanno individuati degli altri fra l'altro poi questi qui sono stati assaliti da un automobil con gli sportelli aperti proprio con intenzione addirittura omicide quello che ho adocchiato io si è messo a scappare io l'ho inseguito per un chilometro per fortuna la ragazza ha giocato molto pallone quindi sono un buon podista l'ho seguito per un chilometro lui vedendo che non riusciva più a scapparmi è salito su un tram fermo sono salito anch'io sul tram lui mi ha preso a calci perché era sopra il predellino poi vedendo che non riusciva a fermarmi nei puri due calci è scappato lungo il tram ed è disceso dalla parte anteriore attraverso questa specie di gag alla charlot sono sceso anch'io dalla parte anteriore e ho tornato a inseguirlo e probabilmente è scomparso era entrato nella porta di un garage evidentemente questo garage aveva due uscite ed è scomparso questo è l'episodio appunto lasciarlo con i fascisti ma credo che ci siano due ragioni a spiegare questo mio amore questo mio agio di comportamento nell'ambito del sottoproletariato è una ragione psicologica cioè io non riesco proprio neanche se lo volessi psicologicamente direi fisicamente a fare delle discriminazioni fra un individuo e l'altro cioè trovarmi di fronte al capo della polizia un alto magistrato di fronte a un umile operaio spazzino è proprio la stessa cosa dire dal punto di vista psicologico questo per una specie di timidità infantile pensi che delle volte mi scopro a far fatica a dare del tuo un cane dicono soltanto di fronte a un essere umano ma di fronte a un essere animale io ho questa specie di timidità per cui attribuisco un grande prestigio alla persona che mi è davanti senza fare discriminazione appunto tra le persone cioè tutte le persone che sono davanti a me tutti gli esseri animati che sono davanti a me sono quasi sempre dei padri e delle madri ma poi c'è una ragione storica un po' meno divertente ma ugualmente importante grazie 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 è un lavoro pesante, eh? tutta è l'abitudine poi quando uno ci ha bisogno basta che lavori Sous-titrage Société Radio-Canada C'è poco che lavora qua, non l'ho vista mai Sì, è poco, è appena un mese Eh, lo saprebbe io che ce l'ho in Italia Sì, che sa da vedere Eppure Lincoln aveva fatti liberati, chiaro E invece in Italia ce l'hanno messi Con un metro in mano a me ne rimanessimo pochi in piedi Come ti chiami? Stella Io vittorio, piacere Stella, stella, indicami il cammino Un segno a staccatone a strada giusta Farevamo piante, pasta e fagioli C'hai fame? Ma fame no, appena il luce Beh, è mezzogiorno, è l'ora sua Ma dimmi un po', la pare così ingenua Così ragazzina, così buona Senza cattiveria Bu Anco io dove so spiegare Ma sei di Roma? Io sì E' bello che non capisci niente C'è la maison Réponse, je crois, à les idiots qui disent que j'ai venu dans le faubourg de Rome un touriste. Non, j'habitais ici. Et j'habitais ici pour me penser que j'étais pauvre, très pauvre. Je suis venu de Frioul et j'étais disoccupé à Rome pour un an en cherchant le travail. Après, j'ai trouvé un petit travail dans une école ici à Ciampino, très loin d'ici. Et j'ai travaillé pour 27 000 lire au mois. Et ici, j'ai eu l'expérience de la vie d'un faubourg romain. Et j'ai écrit mon premier roman, Ragazzi di Vita, j'ai écrit le poème, Le scénario di Gramsci. J'ai fait de l'anthologie de la poésie dialectale italienne, l'anthologie de la poésie populaire italienne. J'ai travaillé beaucoup dans cette année-là. Et vous voyez, la réalité vous parle. Vous voyez ces murs-là ? Ils sont des maisons construites des ouvriers par leur propre main. C'est un type spécial de faubourg romain. Ce n'est pas les caractéristiques faubourg sous-prolétaires. Les faubourgs sous-prolétaires dont je parle dans mon roman et que je représente dans mon film, sont les faubourgs construits par le fascisme comme des camps de concentration pour les pauvres. Et ici, vous voyez, c'est un endroit du Tiers-Mont. Le Rhum, c'est une ville pré-industrielle. Il n'y a pas de l'industrialisation. Les gens vivent comme dans le monde pré-industriel, comme en Afrique, comme à l'Equerre, au Algère ou à Bombay. Ici, c'est le monde d'Hakaton et des personnages d'Hakaton et d'une vie violente, etc. Quel était votre sentiment quand vous écriviez à Akaton et quand vous l'avez tourné ? Mon sentiment, c'est un sentiment très égoïste, très, comment dire, in italien, fanatico. Vous savez, quand j'ai travaillé une œuvre, je suis dans une état d'inspiration, en français, c'est un très mauvais mot, j'ai l'impression, mais il faut le dire. J'ai écrit et j'ai tourné à Akaton et peut-être trop dans l'intérieur des choses, comme dans un camp de concentration ou dans un sacrère, une église du souprolétariat romain. Alors, je pense qu'il n'avait pas, dans ce jour-là, l'idée exacte qu'il n'est pas possible juger et représenter le monde souprolétaire romain s'il ne le compare pas, il ne le comprend pas dans le problème pré-général, généraux du tiers-monde. Et alors, j'ai été dans une expérience trop particulière pour comprendre ça. Je le comprends, alors je trouve que Akaton était comme une prison, peut-être une prison poétique, mais elle était une prison pour moi. C'est une prison qu'il y a là, c'est ? Oui, c'est une prison, c'est la dépendance de la célèbre prison de Rome, Régine Achele. Là, c'est plein d'Achaton et de Maman-Rome, vous savez. Vous disiez qu'Achaton était un discours trop particulier. On a l'impression que Uccellac, c'est la volonté de faire un discours beaucoup plus général qu'Achaton, avec les mêmes composantes, mais quelque chose de beaucoup plus universel. Oui, j'ai oublié de ne prendre pas à la lettre, on dit comme ça, prendre à la lettre en français, mais le mio judizio, mon jugement sur Akaton. J'ai dit qu'il était particulier, mais peut-être que j'étais injuste avec Akaton. Pourquoi, naturellement, j'ai récupéré, j'espère, l'universalité et la généralisation à travers la violence de ma expérience humaine, de la réalité du monde d'Achaton. Mais vous avez raison, dans Uccellac, Uccellini, j'ai, comme on dit, engrandi l'expérience d'Achaton. J'ai rendu explicite le problème qu'Achaton était implicite. Et aussi, ma expérience particulière de ce monde-là. Le neuralisme n'est pas fini, je crois. Il y a une évolution du neuralisme. Et je crois que la nouvelle vague française, et aussi le free cinema anglais, c'est une continuation, une évolution révolutionnaire du neuralisme. Et aussi, en Italie, je crois que le neuralisme n'est pas fini complètement. Mais il y a aussi beaucoup de différences avec le neuralisme. Dans mon cas, je peux dire que les différences sont profondes. Aussi, s'il y a une certaine continuité. Si vous observez, analysez le film neuraliste, vous trouvez qu'il y a beaucoup, une autre percentuelle, on dit percentuelle ? Percentuelle. Percentuelle, des plans séquences. Il y a une forte percentuelle des plans généraux ou des mis-ensembles. Les gros plans sont très peu. Ils sont en fonction de vivacité. Expressive. Aussi, la caractéristique idéologique de ces phénomènes stylistiques, c'est l'espoir. L'espoir de l'avenir. En Italie, c'est une caractéristique de la révolution culturelle marxiste, après la résistance. Et cet espoir justifie un certain amour inconditionné pour l'homme moyen, l'homme moyen italien. De Sika, aussi Rossellini et les autres. Dans mon film, je parle de mon film, c'est le mon cas dont je parle. Il n'y a pas de plans séquences. Jamais. Il y a très peu de plans généraux et de mis-ensembles. Il n'y a jamais une, comment on dit, une conjonction, attaque, on dit en Italie, un montage, d'un plan général avec un autre plan général, ou d'un demi-ensemble avec un autre demi-ensemble, qui est la caractéristique du film neuraliste typique. Et il y a, dans mon film, il y a, pour troisième chose, la prévalence, on dit prévalence ? Prédominance. Là ? Prédominance. Prédominance. Premièrearchie. De grands plans. Qu'ils sont de grands plans frontaux. Pas en fonction de vivacité expressive, mais en fonction, je dirais, de sacralité. Et la caractéristique de cette structure stylistique, c'est pas l'espoir, mais la désespoir. C'est parti. Et avec la disparition de l'espoir, il y a aussi la disparition de l'amour pour l'homme moyen. Il y a l'amour pour l'héros, l'homme exceptionnel. Je suis comme un sculpteur, on dit, qu'en faisant le portrait d'un jeune homme de la périphérie de Rome ou de l'autre personnage, il ne fait pas un petit portrait familier, élégant, mais il fait une énorme statue. Et avec la disparition, il y a l'amour pour l'homme, il y a l'amour pour l'homme, il y a l'amour pour l'homme, il y a l'amour pour l'homme. J'ai fait un mélange de styles. Et vous savez que quand il y a un mélange de styles, ça signifie qu'il y a un mélange dans la structure idéale de l'oeuvre. Et j'ai compris la raison. C'est pourquoi, parce qu'en Catone, je suis moi-même qui raconte le récit de Catone. L'auteur, c'est le narrateur. Dans l'évangile, ça n'est pas vrai. Pourquoi je ne suis pas croyant ? Et alors, c'est impossible que j'ai, que je ne suis pas croyant que je suis marxiste, pour se raconter, je peux raconter l'histoire des filles dédiées, avec la fidélité que je voudrais appeler prosodique à l'évangile de Saint-Mathier. Et alors, je ne suis pas seulement moi qui raconte l'histoire de Christ. Je suis moi, à travers les yeux d'un autre homme, d'un croyant, d'un croyant simple, d'un croyant du peuple italien. D'aquestro, de ça, de ça, de ça, n'aache, d'aquestro deriva, comme on dit. Cela naît ? Cela naît le mélange du style. Il y a ma façon de voir la réalité, et la façon de voir la réalité d'un croyant. Ce mélange du style dans des structures mentales, des visions de la réalité, signifie que j'ai instauré un dialogue entre moi et le croyant. Et ça, c'est la raison pratique pour laquelle j'ai tourné l'évangile. C'est la raison pratique pour que j'ai tourné l'évangile. C'est la raison pratique pour que j'ai tourné l'évangile. Si un journaliste vous demandait de vous définir, de donner une définition de vous-même, après les huit films que vous avez faits... La définition de moi-même, c'est qu'on me demandait la définition de l'infini. Il y a un infini intérieur et un infini extérieur. Et bien, quand je pense à moi-même, je pense à quelque chose d'infini. C'est impossible de définir pour moi. Pour vous, je suis une chose d'infini. Mais pour moi, je suis infini. Je suis le miroir de l'infini extérieur. C'est impossible pour moi de définir. Je pourrais inventer des slogans, des choses un peu drôles, dans la conversation, comment on dit, en Italien, on dit des salottes. Des salons. Des salons, peut-être. Alors, je pourrais rappeler une phrase qui dit Elsa Morante de moi. Elle dit que je suis une narcisse, qui a un amour erré pour soi-même. Mais j'ajoute que j'ai aussi un amour malheureux pour le monde. Je pourrais dire, peut-être, que je suis un véritable diable. Pas un faux diable comme Sanguinetti. C'est même si, c'est réunis. J'ais-mour. A posto, a posto, non c'è tempo da perdere, andiamo. Via la sarta, via, si sbrighi, avanti. Il disco, mettete il disco. Ah, no, 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 non quello. Look, non quello. Immobili, immobili, mi raccomando. Il regista vuole che siate immobili. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501